R06, R06, la radio d'Opaïs-Nissart. Alors, Ben Serra à Thouy et Ben Vigout à Café des Aiglounes. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Alors, ce soir, nous sommes réunis pour rendre hommage à Jean-Pierre Adams, ancien joueur du gym de 1973 à 1977, qui est décédé le 6 septembre 2021. Alors, pour lui rendre cet hommage, nous avons avec nous son épouse Bernadette et ses deux fils, donc Frédéric et Laurent. Alors, si vous voulez bien, on va retracer un petit peu la carrière et la vie de Jean-Pierre. Et puis, on va commencer avec vous, Bernadette. On va commencer par... Vous allez peut-être nous expliquer un petit peu comment vous avez rencontré Jean-Pierre et comment ça s'est passé, votre rencontre avec Jean-Pierre ? Les premiers jours, je crois que c'est dans un bal, je crois. Voilà, c'est ça. À l'époque, oui, c'était les bal. Ce n'était pas les boîtes de nuit, mais les bal. Salle des fêtes de Montargis. Donc, voilà, on aimait danser tous les deux. Moi, lui, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, vous disiez que... Pour ceux qui l'ont connu, moi, j'ai eu la chance de le voir jouer. Il était souriant, il était blagueur. C'était quelqu'un, un bon vivant ? Oui, oui, très bon vivant, blagueur, fêtard. Oui, il aimait faire la fête. Alors, c'était quoi les danses que vous dansiez préférées, vos danses préférées ? Ah, tout. Tout ? Toutes, toutes les danses de salon. Et puis, donc, ensuite, vous êtes marié. Donc, vous l'avez rencontré, alors, vous m'avez dit, en 1967, je crois ? Oui, à peu près, oui. Et vous vous mariez, donc ? On s'est marié en avril 69. Deux ans après. D'accord. Et là, vous donnez naissance, donc, à vos deux fils, Laurent et ensuite Frédéric. Frédéric. Alors, à l'époque, Jean-Pierre, il est repéré, en fait, par Kader Firoud, qui était un petit peu, pour les plus jeunes d'entre nous, qui était un petit peu le guirou de l'époque. Et donc, Kader Firoud entraînait Nîmes Olympiques. Et donc, Kader Firoud le repère dans un match au Parc des Princes, enlevé de rideau, la finale du championnat de CFA à l'époque. Et il repère Jean-Pierre en disant, il a des qualités, voilà, il crevait l'écran, comme on dit à l'époque. Et donc, il le repère et donc, il le fait venir, je crois, à Nîmes. Oui, surtout Michel Mézy, qui l'avait... Oui, Michel Mézy, oui, qui était entraîneur aussi après. Qui était au bataillon de Jouinville et qui en a parlé à Kader Firoud. D'accord. Et après, il a appelé pour aller faire un match qu'il faisait dans la région parisienne, à Rouen. D'accord. Et au retour, il est descendu à Nîmes et signé son contrat. Alors, Frédéric, vous allez peut-être nous parler un petit peu de cette petite carrière qu'il a fait, enfin, cette grande carrière, je veux dire, qu'il a fait à Nîmes. Il est resté trois ans, je crois. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, c'était les débuts de sa carrière professionnelle. Et puis, bon, ben, après, ça s'est enchaîné. Il s'est qualifié aussi pour... Nîmes s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, d'ailleurs. Tout à fait. L'Olympique. Tout à fait. L'Olympique. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas, je n'ai plus les noms en tête, mais c'est ça. Et d'ailleurs, il marque son premier but, je crois, je ne sais pas s'il marque en Coupe d'Europe son premier but, je ne sais pas, ou en championnat. Je ne pourrais pas vous dire que je n'étais pas encore né. Et c'est vrai qu'à l'époque, Dim avait une belle équipe aussi. Ah oui, une superbe équipe, oui, avec des internationaux français, déjà, Michel Mézy, donc mon papa et quelques d'autres. Voilà, puis donc, il a rejoint le gym en 1973, après trois ans à Nîmes. Alors là, on va reciter un petit peu les principaux joueurs. On avait vraiment une très belle équipe à l'époque à l'OGC Nice. Donc il y avait notamment, à l'époque, l'équipe était entraînée par Léon Rossi, donc il y avait Dominique Baratelli, Leif Eriksson, Dick Vanjic, François Douis, Jean-Noël Luc, Marco Molitor, qui a d'ailleurs fini meilleur buteur du club la première année avec 16 buts, Francis Camerini, Charlie Loubet, Daniel Castellani, Thierry Massa, ici présent, Daniel Sanchez, Henri Zambelli, Jean-Marc Guillou. Donc il y avait une superbe équipe, avec quasiment que beaucoup d'internationaux, internationaux français, puis d'autres internationaux également, d'autres équipes. Laurent, vous allez nous parler un petit peu de, peut-être, de ce fameux match, ce fameux match contre Barcelone, en Ligue des Champions. Enfin, à l'époque, c'était la Coupe d'Europe. Non, c'était pas en Ligue des Champions, c'était en Ligue Europe 1. Enfin, à l'époque, ça devait s'appeler la Coupe UEFA, voilà. Vous en parlez, ça va être difficile. J'étais né, mais bon, j'ai pas de souvenirs de ce match-là. Vous avez peut-être vu des vidéos ? J'ai vu des vidéos, mais moi, je veux dire, la carrière de mon père, au travers du foot, je l'ai pas vécu comme un gamin qui allait voir les matchs ou quoi, parce que moi, j'allais au Ré, mais je passais mon temps en bas à jouer aux canettes, et puis je regardais finalement très peu. Oui, c'est normal, oui. Voilà, et puis après, moi, mes souvenirs, c'est dans les vestiaires à l'entraînement, plus que des matchs. Bien sûr, oui. Vous avez des bons souvenirs, là. Oui, là, c'était fantastique avec Sacco Vandini. Moi, je passais mon temps avec cette personne-là et tout. Alors après, oui, on a vu des vidéos, la grande carrière de Nice, l'épopée de Coupe d'Europe. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, des grands joueurs, mais ils n'ont rien gagné, malheureusement. C'est ce qu'on va peut-être retenir, malheureusement, ils n'ont rien gagné. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment, franchement, une très belle équipe à l'époque. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de... c'était la Dream Team un peu à l'époque. On était presque... Vous avez cité tous les joueurs, là, c'était vraiment l'équipe numéro 1, 2 ou 3 en France. Oui, c'est ça. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été champions. Il y a peut-être eu des concours de circonstances qui ont fait qu'on payait un peu mieux à Marseille ou à Saint-Etienne. La première saison de Jean-Pierre, en fait, on termine 5e, donc 73-74. Il est d'ailleurs sélectionné en équipe de France. Ensuite, en 74-75, on termine 14e. Et ensuite, en 75-76, on termine 2e derrière la Saint-Etienne. C'est là qu'on fait effectivement une belle saison. Et puis, bon, il y a ce fameux match de coupe UEFA, donc, contre Barcelone. Donc, au match allé, on gagne au Ré 3-0, dans une ambiance, une très belle ambiance. Et ensuite, on perd 2-0 au retour. Donc, ce qui fait qu'on se qualifie pour le tour suivant. Donc, en éliminant Barcelone, qui était quand même... À l'époque, il y avait Johan Cruyff, qui allait, je crois, était dans la tribune et au retour, était sur le terrain. Donc, quand même, une légende qui était aussi en face dans l'équipe de Barcelone. Et puis, au tour suivant, on bat Fenerbahce, 4-0, 4-0, 2-0. Et puis, ensuite, on perd en 8e de finale contre Cologne, 1-0-4-0. Donc, Jean-Pierre a participé, évidemment, à cette épopée. Et puis, à l'époque, vous étiez, je crois, vous habitiez sur Villeneuve-Loubet, je crois, c'est ça ? Avant, en arrivant ici, on habitait à l'avenue de la Lanterne. D'accord. Avant d'habiter à Villeneuve-Loubet, nous habitions à l'avenue de la Lanterne. D'accord. Un appartement. D'accord. Et ensuite, vous avez pris la maison et vous avez entendu des visites des joueurs aussi. C'est ça, oui. Alors, quels joueurs venaient vous voir régulièrement ? Oh, ben, on avait souvent Charlie Loubet, Dick, on avait aussi le restaurateur chez Rolando, qui venait. D'ailleurs, c'est le parrain de Fred. D'accord. Ah, oui. Et puis, vous montiez, vous, régulièrement, voir jouer l'équipe au stade du Ré, du coup ? Ah, oui, oui. Oui, oui, on allait au stade, oui. Alors, vous étiez une spécialiste ou pas ? Vous étiez devenue une spécialiste à un moment donné, non ? Comme ça, hein. Le hors-jeu, quand même, ça allait. Oh, tout juste. Alors, après, donc, Jean-Pierre, on va parler un petit peu, puisqu'il a eu 22 sélections en équipe de France. Donc, Fred, vous allez nous parler un petit peu de cette équipe de France. Vous ne l'avez pas vu jouer, mais vous allez pouvoir nous rappeler. Non, mais... Non, vous laissez. C'est Bernadette, Madame et Madame, qui va en parler. Donc, ça a dû être quelque chose d'assez fort, quand il a été sélectionné pour la première fois, pour vous. Ah, oui. Oui, c'est sûr. Je ne me rappelle plus où j'en étais, oui. Oui, la première sélection, c'était, oui, c'était ici, à Nice. Et puis, il est, en fait, la première sélection. Donc, à l'époque, c'était Georges Boulogne, l'entraîneur de l'équipe de France. Georges Boulogne, oui. Et donc, il va notamment jouer la coupe indépendante, qui était, en fait, une petite coupe du monde qui se jouait au Brésil, à l'époque. Au Brésil, oui. Vous n'êtes pas déplacé, vous, non ? Non, je ne pense pas. Non, non. Et à l'époque, je ne pensais pas. À l'époque, les femmes, elles n'étaient pas trop admises. Oui, donc. Et puis, c'était en 72, au Brésil. C'est ça. Et on termine, donc, au deuxième match, devant 45 000 personnes, donc, au Stadio Rei Pelé. Donc, c'est là qu'ils connaissent la première sélection, et on gagne 2-0 contre le Brésil. Donc, ça doit être quelque chose d'assez fort pour vous. Oui, c'est sûr, c'est toujours impressionnant. Et puis, il connaissait beaucoup de joueurs de l'équipe, puisqu'il y avait, je crois qu'à un moment donné, sur un match, il y a 6 joueurs de l'OGC Nice qui jouent en équipe de France. Oui, oui, sûrement. Il y avait Guillaume, Baratelli, Jou, je ne sais plus, enfin, il y en avait 6 sur le terrain. Alors, ensuite, c'est Stéphane Kovacs et Michel Hidalgo qui reprennent l'équipe de France, ensuite. Donc, il est à ce moment-là associé à Marius Trésor, qui jouait, alors, je ne sais pas s'il jouait à Bordeaux à l'époque, je crois qu'il a joué à Ajaccio, mais je ne sais pas s'il jouait déjà à Bordeaux quand il était sélectionné en équipe de France. Peut-être que quelqu'un se souvient quand... Marseille ? Marseille, plus... Oui, c'est ça, exactement. Et après, il a joué à Bordeaux, après. Et donc, ils étaient tous les deux, on appelait ça la garde noire à l'époque, parce qu'il y avait, en fait, la première et la deuxième lame. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que c'était une charnière centrale assez, de mes souvenirs, assez redoutable. Et Jean-Pierre avait un petit peu le rôle du stopper, en fait, à l'époque, comme on appelait ça le stopper. Il y avait donc Marius Trésor qui était plutôt le libéraux. Alors, si on peut comparer pour les jeunes générations, moi, je comparerais un petit peu Jean-Pierre à Montiti, pour la Coupe du Monde. Oui, Basile Bolli, aussi, c'est vrai. Ça ressemblait à... Et puis aussi, peut-être à Marseille Glossahy, pour la Coupe du Monde d'Avant, en 1998. Donc, c'était un peu ces joueurs qui lui ressemblaient et qui étaient... qui étaient, ben, durs sur l'homme, très physiques, et puis, malgré tout, une très bonne technique. Donc, il était redouté par tous les... tous les avance-centres adverses à l'époque, quoi. Et vous avez gardé de bonnes relations, je crois, avec Marius Trésor. Oui, oui, oui. J'ai été invitée, d'ailleurs, pour ses 70 ans, par le club des Pallé-Gérôme et de Bordeaux. Et j'ai été allée avec mon petit-fils, moi, qui l'a... D'accord, oui. Et là, il m'avait promis de venir voir Jean-Pierre, parce qu'il n'avait jamais voulu venir. Et il y a eu le Covid, donc, ça ne s'est pas fait. Pour après, donc, Jean-Pierre quitte l'OGC Nice. Donc, là, on est en 1977. Il a joué quand même 144 matchs pour 17 buts. Alors, c'est vrai qu'au départ, il jouait avant-centre. Puis, petit à petit, il a reculé, un peu comme Laurent Blanc l'a fait, pour ceux qui ont connu, il a reculé en défense. Et là, c'est vrai qu'il a trouvé son épanouissement en défense. Il était fait pour être stopper, bon, même s'il a mis beaucoup de buts aussi en tant qu'avant-centre. Et donc, il part au PSG, il part au Paris Saint-Germain, d'ailleurs, qui récupère, d'ailleurs, quelques... À l'époque, les anciens s'en souviennent, il récupère pas mal de Niçois. Et il y a eu, notamment, il jouait à l'époque avec Moustapha Daleb, Carlos Bianchi, Jean-Marc Pylorget, Jean-Michel Larquet, et l'année suivante, Dominique Baratelli, qui part aussi de Nice pour aller au PSG, et Dominique Battenay. Alors, vous alliez aussi régulièrement au Parc des Princes, alors, du coup. Et vous habitiez où à Paris, alors ? À quel endroit ? On habitait à côté de Saint-Germain-en-Laye, Port-Marlis. Ah oui, Port-Marlis, d'accord. À côté de Marie-Leroy aussi. Donc, Port-Marlis, Le Pec, Loussienne, ce coin-là, oui. Et puis, vous avez été invité aussi par... Alors, ce soir, vous êtes invité par le club de l'OGC Nice, mais vous avez été aussi invité par le Paris Saint-Germain. Justement, racontez-nous un peu cette anecdote avec ce match, donc, PSG Nice. Oui, mais oui, mais on a été invité, oui, bien sûr. Donc, il y a deux ans, hein ? Oui, il y a deux ans, juste. On devait partir le samedi, et il y a eu le confinement, le Covid, et ça ne s'est pas fait. Et c'était Léni qui devait venir avec vous, c'est ça ? Léni devait venir avec moi, oui. Il n'est pas là ce soir, donc... Lui qui est fan de Mbappé, donc il lui avait préparé une bonne surprise, mais ça ne s'est pas fait. Oui, en fait, c'était le 18 mars 2020, en fait, le match Paris Saint-Germain-Nice devait avoir lieu le lendemain, et là, c'est là qu'il y a eu l'arrêt du championnat complet pendant tout le reste de la saison, puisqu'on n'a pas rejoué en France. Et donc, votre petit-fils n'a pas pu... Il se faisait un plaisir d'y aller, mais bon, manque de chance. Mais il ne l'a pas su tout de suite, on ne lui a pas dit. Oui, puis le Gécénice, en plus, aurait... Il l'a su quelques mois, putain. Puis le Gécénice aurait largement gagné contre Paris Saint-Germain, je pense. J'espère, enfin, bon, on ne sait pas encore, mais bon. Ce n'est pas sûr. On les a battus quand même récemment, 3. Bon, bref. Et puis en 79, donc à 31 ans, il quitte petit à petit le monde professionnel, donc là, il part en Ligue 2. Donc vous vous souvenez, vous avez déménagé sur Mulhouse également ? Oui, oui, oui. Il est léger, hein ? Oui, forcément. Je suis, hein. Et donc, il est resté combien de temps ? Vous êtes resté combien de temps sur Mulhouse ? Une saison. Une saison, oui. Ah oui, oui. Et puis après, le petit club de Chalon. Et après Chalon. D'accord. Alors, il faut dire aussi qu'il a été élu, alors je ne sais plus, je crois que c'est en 1975, mais peut-être que vous vous souvenez, il a été élu aussi meilleur stopper de Ligue 1. Vous vous souvenez de ce... Vous deviez être fier d'avoir ce prix ? Oui, c'était le prix, je ne sais plus, à l'époque, comment ça s'appelait ? Bon, ça devait être les trophées... Maintenant, ça s'appelle les trophées UNFP, mais ça devait être les trophées de la Ligue 1, enfin, la Division 1 à l'époque, c'était la Division 1. Alors voilà, on va aborder le... la période, enfin, le moment où, à 34 ans, il a cet accident. Donc si vous voulez peut-être nous en parler, ce malheureux accident. Oui, ben écoutez, c'était... Il était en stage à Dijon pour passer son premier degré d'entraîneur. Il n'avait jamais voulu passer ses diplômes d'entraîneur, donc il y allait là quand même. Et il se... Au bout de trois jours de stage, il se rompt un tendon, et il m'appelle, il me dit, tu me prends rendez-vous à Lyon, il faut que c'était une certaine radio à l'époque. Je lui obtiens ce rendez-vous, il y va, et il allait rentrer, il était dans les couloirs de l'hôpital, il allait rentrer, il croise un docteur, il s'occupait de Lyon, l'équipe de Lyon. Donc ce docteur connaissait tous les joueurs. Donc il va vers lui, monsieur Adams, qu'est-ce qui vous arrive ? Je me présente, docteur Intel. Et il dit, venez dans mon bureau, on va regarder ça. Voilà. Et c'est de là qu'il conclut la date de l'intervention. Chose qui s'est passée après que l'hôpital était en grève, ce jour-là, on a maintenu l'intervention quand même, alors que ce n'était pas urgent. Et voilà, l'accident est arrivé là. Alors Frédéric, vous, dans les années 2000, vous êtes revenu sur Nice, en fait, pour quelles raisons ? Ben, professionnel. D'accord. Il faut bien travailler. Je n'ai pas eu les qualités de mon papa, donc il a fallu travailler. Et donc vous êtes resté, vous avez dit que vous étiez amoureux de cette ville, vous êtes resté deux ans et ça s'était très bien passé. Je suis né à Cagnes-sur-Mer et j'allais monter beaucoup à Saint-Martin-Vésubie comme mon frère pour les vacances. Et puis petit à petit, des amis aidants ici. Et donc j'ai commencé à travailler ici, à Saint-Laurent-du-Var. Et je suis resté deux ans. D'accord. Et vous me parliez de Charlie Loubet et de Jean-Pierre Assery ? Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est eux qui me racontaient les anecdotes des mises au vert à Saint-Martin-Vésubie avec le gym. Donc oui, de toute façon... Les supporters montaient. Ici, il y en a souvent qui montaient, qui faisaient l'aller-retour pour aller voir les entraînements à l'époque. C'était assez sympa. C'est ça. Et puis après, moi, je descendais souvent au rez de Saint-Martin et pareil comme mon frère, je joue aux canettes en bas et on ne regardait pas le match. Et puis oui, vous allez vous monter souvent en vacances, c'est ça ? Oui, tous les ans quasiment. Alors on peut dire qu'il y a aussi... Jean-Pierre a été honoré dans plusieurs complexes sportifs ou stades puisqu'il y a eu... Il y a plusieurs complexes ou stades qui ont son nom, notamment à Corky-le-Roy, à Catillon-sur-Sambre, le terrain du FC Chalon aussi où il a joué et puis le gymnase de Thionville entre autres. Le terrain de... Saint-Martin-de-Vésubie, peut-être, oui. Non ? Je ne crois pas. Je n'ai pas souple de ça. Je ne crois pas. Alors on va parler un petit peu de vos petits-enfants, enfin de vos enfants. Et puis, donc, on va demander à Noah de venir. Donc peut-être il va prendre le micro. Alors Noah, tu joues un peu au football, non ? Oui, je joue un peu au football à l'Ice Pools. D'accord. C'est à côté de Nîmes, je crois. Oui, c'est ça. Pas loin. Alors quelles sont tes équipes préférées à l'OGC Nice, je suppose ? Ça en fait partie, mais... Un peu Marseille, je crois aussi. Oui, c'est ça. Un peu Marseille. Mais bon, si tu aimes bien l'OGC Nice, ça va, ça compense alors. Et puis, alors, tu joues à quel poste ? Là, tu joues toujours, oui ? Oui, je joue toujours, je joue un peu partout, on va dire. Je joue... Dans les buts aussi, non ? Non, non, non. Plus attaquant. D'accord. Oui. Et tu marques beaucoup, ça va un peu ? Oui, ça va. Bon. Donc, tu joues en... En quelle catégorie tu joues du coup ? Je joue en U16, U17. U16, d'accord. Puis, on va demander à Mila de venir aussi. Alors, Mila, qu'est-ce que... On peut l'applaudir, Mila ? Qu'est-ce que tu fais comme sport, Mila ? Maintenant, je fais de l'escalade, mais avant, je faisais du taekwondo. Taekwondo ? Alors, explique-nous ce que c'est le taekwondo, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un sport de combat pour mieux se défendre, on va dire. D'accord. Et là, tu fais de l'escalade, alors ? Oui. D'accord. Et tu montres à quelle hauteur, à peu près ? Je ne sais pas. Bon, on vous remercie d'être venus. On va passer aux questions des supporters. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Alors, qui veut poser la première question ? Merci, Laurent. Alors, pendant des années, j'ai cherché le bouquin de Jean-Pierre Adams. J'ai enfin trouvé il y a un an. Et donc, je l'ai lu, j'ai adoré d'ailleurs. Et j'ai une anecdote assez sympa avec Jean-Pierre Asserri. quand ils reviennent de vacances pour la pré-saison, ils arrivent avec quelques jours de retard et ils se font vilipendés par le coach. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? En fait, c'est-à-dire que dans le livre, il est écrit qu'il a commencé parce que paraît-il qu'il s'exprimait très bien et qu'il a commencé à partir dans des embolés un peu lyriques, à sortir des belles phrases pour ne pas être sanctionné avec Jean-Pierre Asserri. Il défendait beaucoup Jean-Pierre Asserri et finalement, il n'a pas été sanctionné. Il devait être sanctionné puis le coach et les joueurs l'ont un peu dit. Je ne sais pas si vous en avez parlé de cette anecdote. Ah, alors là. Oui, non, non. Je n'ai pas souvenance. Oui, il y en avait. Oui, les prescriptions. On a Thierry Massin aussi qui est là. Thierry qui a joué, qui a eu la chance de jouer avec Jean-Pierre. Thierry, tu as peut-être un petit souvenir à nous raconter. Je te donne le micro. Des souvenirs, on en a pas mal avec Adams. Ce que j'ai apprécié quand moi, j'étais beaucoup plus jeune, c'est qu'il ne faisait pas de différence entre les anciens et les nouveaux. ensuite, on s'est apprécié. quand on allait en stage à Saint-Martin-Visuby, on passait un mois, on faisait des parties de cartes, de mémorables, de tarots. quand on prenait l'avion, lui, il adorait jouer aux cartes. Donc, c'était trop court pour faire du tarot. On jouait au poker. Et après, c'était quelqu'un de bout en train, de jovial. Donc, très agréable à vivre. Parce que quand on est un groupe de 20 joueurs pour un stage qui dure un mois avec des redescentes sur Nice, il fallait que le groupe s'entende bien pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments précieux, très sympathiques. Et je vous dis, c'était un garçon, une bonne personne, très jovial. Et on a très apprécié. Et dans l'équipe, on était assez soudés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une période où on a eu des bons résultats aussi. Voilà. Et Jean-Pierre, moi, dans ma tête, j'ai toujours son sourire et sa joie de vivre. Voilà. Merci Thierry. Alors, si quelqu'un a une autre question ? Étienne, peut-être ? Non ? Christian ? Un souvenir. Hein ? Un souvenir, ouais. Bonsoir. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est une fois que j'étais à l'entraînement et j'avais été impressionné par son sourire et j'avais dit « Monsieur Adams, vous êtes un rock ». Voilà. C'était quelqu'un que je voyais jouer au foot derrière qui était fantastique. C'est le souvenir que j'en ai. quoi. Alors, Ben, je crois que tu avais préparé une petite... Non, tu penses que tu ne vas pas arriver à la lire ? Ben, en fait, il vous a fait un petit courrier, madame. Un petit... Et donc, il va vous le donner ensuite pour que vous puissiez le lire. Vous voulez peut-être... Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ? Je voulais juste raconter ce que j'ai dit tout à l'heure à madame Adams. À l'époque du Stade du Ré et que Thierry, il est sûr, a bien connu aussi. Je me rendais au Stade en venant à pied de la gare de Nice puisque j'habite à côté de... J'habite à beau soleil, donc à côté de Monaco. Et donc, je faisais la chasse aux autographes et à l'époque, les joueurs étaient beaucoup plus accessibles que maintenant. Il n'y avait pas de mise au verre, tout ça. C'était vraiment... Et en arrivant vers la Populaire du Ré, j'ai aperçu Jean-Pierre qui arrivait avec son sac. Donc, je suis allé vers lui, j'avais une photo à lui faire signer. Il me l'a signé, je l'ai encore d'ailleurs, où il m'a marqué mes amitiés sportives à Eric. Et il s'est assis au café, à l'endroit où il faisait des sandwiches devant la Populaire. Et le gars qui tenait la buvette est venu lui demander s'il voulait un sandwich ou quelque chose à boire. Alors lui, il a rigolé, il m'a signé la photo et puis je lui ai dit bon match et voilà, il est parti. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que c'était vraiment... Il n'y avait qu'à l'époque qu'on pouvait faire ça avec tous les joueurs. D'ailleurs, ils étaient très accessibles. On les voyait régulièrement. J'ai d'ailleurs des photos signées de Thierry aussi. Bon, lui, il ne s'en rappelle pas, mais moi, je me rappelle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Vous écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. Madame Adams, et puis Frédéric et Laurent, on vous remercie d'être venus pour honorer Jean-Pierre. Et puis, vous allez peut-être nous donner le mot de la fin, Madame Adams. Je remercie tout le monde pour nous accompagner. Voilà. Merci. On va vous applaudir. Merci à vous. Une question ? C'était pour savoir si les enfants, vous avez eu un parcours dans le foot où vous avez essayé en centre de formation ou quoi ? Excellente question. Tu as eu un parcours atypique. Tu sais, j'ai été à Nîmes Olympique à 16-17 ans. J'ai arrêté le foot parce que je n'avais peut-être pas le niveau pour être dans un centre de formation. Et je suis repassé par un club amateur à l'époque qui s'appelait le Stade Bokerois, une ville qui s'appelle Le Boker. Donc, division d'honneur, quatrième division, troisième division. Et puis, je suis parti en division d'honneur à Vergès. Et puis, de là, j'ai été repéré par Pierre Mosca à l'époque de Nîmes Olympiques et j'ai re-signé en national. Et j'ai fait une carrière nationale. Je suis monté en Ligue 2. On a fait une petite épopée en Coupe d'Europe puisqu'on est la seule équipe de Nîmes Olympiques à avoir passé un tour de Coupe d'Europe même avec tous les internationaux que vous avez cités tout à l'heure. Ils ont toujours échoué au premier tour. Nous, on est passé. On avait espoir de passer à Stockholm. Et puis, derrière, c'était le FC Barcelone mais on s'est fait éliminer. Bravo ! Bravo ! Frédéric ? Moi, ma seule gloire c'était de vouloir jouer avec mon frère. Mais on y arrivait quand même. C'est moi qui me suis appliqué pour pouvoir jouer avec lui quand même. C'est ça. J'ai pu jouer contre Kane-sur-Mer en CFA2 avec mon frère. Et c'était vraiment une grosse fierté. Et après, moi, je me suis un peu plus illustré dans le futsal où j'ai fait 6 ou 7 Coupes d'Europe de futsal. Ah oui ? Oui, notamment en Pologne, en Bulgarie. Très technique mais vous n'aimez pas trop rire. Très tactique. Très tactique. Très tactique. Technique que j'ai laissée aux autres. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, on va terminer là-dessus. Merci. On peut l'applaudir on peut vous applaudir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada